... Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Le patron du groupe LVMH, Bernard Arnault, à Grasse, il a inauguré l'atelier de création de parfums Louis Vuitton et Christian Dior, un plus pour la ville dans son objectif de demeurer la capitale mondiale de la parfumerie. Coralie Chaillant, Laurent Verdi. Cette bastide, au cœur de Grasse, renferme désormais les secrets des précieuses flagrances des marques Vuitton et Dior. T'as vu comme ça sent la prime là ? Les maîtres des lieux, deux nés d'exception, sont des enfants du pays grassois. Cette fleur, c'est la fleur. À Grasse, on dit la fleur pour le jasmin. On ne parle pas de jasmin, on parle de fleur. Et ça, ça représente l'Orient, l'Occident, la rencontre des deux. Pour moi, c'est de la sensualité à l'état pur. Jacques Cavalier-Beltru et François Demacchi ont quitté Paris pour ce tout nouvel atelier. Un retour au plus près de ces élixirs de jasmin, uniques au monde. Nous n'en avons pas assez. C'est pour ça que nous développons des partenariats avec des agriculteurs jeunes, d'ailleurs, de plus en plus locaux. On a besoin de ces matières. Bien sûr, on trouve du jasmin ailleurs, mais la notion de terroir ici est exceptionnelle. 20 fois plus cher qu'ailleurs, le prix de l'exception est désormais la signature du groupe LVMH. Nous aidons à replanter les hectares ici à Grasse, parce que nous voulons que la majorité des ingrédients de nos parfums proviennent de Grasse. En 100 ans, les récoltes de fleurs ont chuté de 600 à 30 tonnes. Alors à Grasse, l'arrivée de ces acteurs majeurs du luxe, c'est la promesse d'un renouveau dans la filière locale du parfum. Sous-titrage Société Radio-Canada